Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve, nous sommes le vendredi 20 juin si je ne me trompe pas. D'ailleurs demain c'est la fête de la musique, non ? Ouais, de toute façon il n'y aura pas de fête de la musique mais je crois que nous sommes le vendredi 20 juin. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai refait un balayage. En fait, j'avais envie de remettre un peu de blondeur dans mes cheveux pour l'été. Donc voilà, j'avais envie de changement et voilà, donc je suis contente. Petit changement capillaire. Du coup, j'ai été à Chip en fait, à Val d'Europe puisque j'avais une mauvaise expérience. C'était Franck Provo de mémoire où j'avais fini avec des cheveux couleur un peu très étrange. Donc d'une c'était moins cher et voilà, donc j'ai encore des reflets cuivrés. Mais après, ma nature de cheveux est comme ça. Donc elle m'a dit, l'idéal c'est qu'on se revoie dans deux mois et puis faire des shampoings bleus. Ça les neutralisera au fur et à mesure. Puis bon après, je trouve que ça fait quand même, voilà, je voulais un peu que ce soit lumineux. Donc voilà, j'ai remis un peu de blondeur dans tout ça, n'est-ce pas ? Et ensuite, nous sommes passés vite fait chez Primark. Ensuite, donc tout à l'heure, enfin, quand Eliesse aura fini sa douche, oh, rouge gorge ! Pardon, on ira faire quelques courses et ensuite à 18h, on ira récupérer les garçons puisque nous sommes vendredi. Et je suis un peu déboutée parce que la météo, c'est pas terrible quand même. Et ils annoncent, je crois que c'est jeudi et vendredi prochains, des températures de 30-31. Donc ils auraient pu profiter de la vicine. Mais donc Ilan avait souhaité retourner à l'école, mais apparemment il est très content. Et apparemment, une annonce a été faite comme quoi, à partir du 22, donc lundi, tous les enfants devaient retourner à l'école. Sincèrement, j'aurais été la seule décisionnaire. Je n'aurais pas renvoyé Sohan puisqu'il est en maternelle et que franchement, pour même pas 15 jours, je ne vois pas forcément l'utilité. Maintenant, je pense qu'après, je verrai plus soir, mais je pense qu'il est quand même content d'aller retrouver ses petits copains. Donc bon, pourquoi pas ? Donc du coup, ils repartiront dimanche. Et puis après, je les récupère. Puis après, comme je vous l'ai dit, on les aura tout le mois de juillet. Donc j'ai vraiment hâte de passer tout le mois avec eux. Ça va me faire du bien là, en espérant que la météo soit cool et qu'ils puissent profiter de la piscine. Du coup, je vais vous montrer les achats qu'on a fait chez Primark. Donc tout d'abord, pour 4 euros, ce n'était pas forcément donné, mais il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12 crayons quand même. Donc ce ne sont que des crayons à papier, ce ne sont pas des crayons de couleur. Mais apparemment, il y a marqué Scented & Razor. Je ne sais pas dire que les gommes sont parfumées. Et je les trouvais vraiment trop mignonnes quand même. Donc vous avez Woody, Jessie, Buzz, l'Alien, la bergère, Rex, Sully, la petite bouche. Je pense que celui-ci, je vais me le garder. Bob Razowski, Dory, Nemo et la petite pieuvre aussi qui est vraiment trop mignonne. Donc voilà, ici, les enfants adorent dessiner. Johan dessine extrêmement bien. Ilhan se débrouille de mieux en mieux, franchement. Voilà, il dessine de mieux en mieux aussi. Et puis, Sohan aime bien les copier. Après, Sohan, ça viendra, il a 5 ans. Mais voilà, il aime beaucoup faire des dessins et tout. Donc je me suis dit, voilà, ça pourrait être sympa. Et franchement, les crayons sont vraiment très jolis. Donc du coup, je leur ai pris ça. Par contre, il faut que je les taille tous. Ça, ça va être coton. Je vous avais dit que j'avais pris une salopette en jean noir. Donc du coup, je l'ai essayé et nickel. Donc je m'étais dit, si je la retrouve en couleur jean, je la reprendrai en couleur jean. Finalement, en 40, c'est très bien. Donc je pense qu'en 38, ça aurait été aussi. Mais comme je vous dis, moi, je n'aime pas trop quand c'est trop, trop, trop près du corps. Donc c'est exactement la même que je vous ai montrée en noir, sauf qu'elle est en couleur jean comme ceci. Et donc, salopette short en fait. Donc voilà. Après, j'ai des petites robes en jean. Mais je ne suis pas forcément toujours hyper à l'aise en robe. J'ai toujours ce souci. Je suis en peur qu'elle soit trop courte. Donc chaque liesse me dit, mais non, ce n'est pas trop court. Mais je ne sais pas, après, c'est dans ma tête. Donc du coup, en short, je me dis, voilà, au moins, il n'y aura pas de problème. Puisqu'il n'y a pas de souci. Et franchement, elles sont super mignonnes. Donc du coup, j'ai repris un 40 aussi. Je vérifie l'étiquette parce que des fois, je t'ai parlé moins que ça me bordait les étiquettes. Et donc, comme la noire, elle était à 15 euros. Donc de toute façon, vous verrez la noire portée incessamment sous peu. Et celle-ci aussi. Puisque normalement, la semaine prochaine, le soleil sera de la partie. Donc voilà. Ensuite, misère sur ce bar 11. J'ai repris un plaid, mais c'était Monstre et compagnie. Les enfants aiment beaucoup aussi Monstre et compagnie. Les plaids, on en a beaucoup trop. Mais comme je vous l'ai dit, franchement, pour le coup, ils servent quasiment tout. Je crois qu'il n'y en a que trois qui ne sont pas déballés. Ils se font des... Comment dire ? Des cabanes avec. Donc dans leur chambre. Je vous avais montré une fois, ils avaient voulu camper pendant le confinement. Ils les utilisent pour s'allonger dans l'herbe. Et ensuite, je les secoue et je les passe en machine. Au sèche-linge, ça sèche hyper vite. Ils restent super doux. Donc voilà. Je leur ai pris celui-ci sur Monstre et compagnie. Et puis voilà. Donc ils aiment beaucoup se faire des cabanes avec ça. Des fois, on rentre dans leur chambre. On se dit, mais pourquoi avons-nous investi dans un lit ? Parce que finalement, ils sont en mode... Alors, ils dorment sur leur matelas. Mais en mode cabane. Donc voilà. En parlant de lit, d'ailleurs, il faut que j'envoie un message à ma tente. Parce que figurez-vous que le Conforama à côté de chez nous n'apparaît ouvert. Et donc, notre lit est dans la nature depuis le mois de mars. Donc ma tente m'avait dit au pire et qu'à je te demanderais un remboursement. Et je lui ai dit, bah oui au pire, mais je t'avouerais que je préférais recevoir le lit plutôt qu'un remboursement. De toute façon, il faut que je recherche un et tout. C'est chiant, mais il faut que j'envoie un message. Sinon, j'ai pris cette petite tirelire. J'en ai beaucoup trop. Mais bon, c'est Toy Story. Donc voilà, c'est la petite caravane dans Toy Story 4. Donc elle était à 9 euros. Donc voilà, j'en ai trop des tirelires. J'en ai beaucoup trop. On a trop de tout. Mais bon, après, c'est comme ça. C'est, voilà. Et Toy Story, c'est ça que j'ai du mal à résister. Parce qu'en plus, c'est vrai que Sohan, je pense, le plus fan de Toy Story. Mais comme je vous l'ai déjà dit, en fait, même Ilan, il aime bien regarder de temps en temps. Même Kisha. Et franchement, la petite caravane est vraiment mignonne. Vous avez donc Bayonne. Ici, vous avez la licorne. Jessie, Rex. Et derrière, vous avez les trois aliens. Ici, vous avez la petite poupée. Forky, Zigzag et Duke Caboon. Et là, c'est le rhinocéros, en fait. Euh, le rhinocéros. Le triceratops, pardon. Et ici, donc Buzz, Woody et la vergière. Bon, franchement, elle est très sympa. Même pour offrir pour un cadeau d'anniversaire. Voilà, donc très sympa. Pour mettre des petites économies. Donc, voilà. Je pense qu'ils vont être très contents. Ensuite, ça, je l'ai pris pour Sohan. J'avoue que j'ai hésité parce que la tasse en elle-même n'est pas extraordinaire. Elle est à 7 euros. Mais en fait, Ilan, j'ai dit Ilan. Non, c'est pour Sohan que je l'ai pris. Après, si Ilan veut l'utiliser, il peut. Mais Ilan, en général, il utilise la... Alors, je ne sais plus si c'est une Joker ou une Batman. Mais quand vous mettez une voisson chaude dedans, ça, vous savez, ça change, en fait, le dessin. Et là, c'était sur le thème de Toy Story. Donc, je me suis dit Sohan, il sera content d'avoir la sienne. Donc, c'est comme ceci. Pareil, Ilan aime beaucoup utiliser ce type de tasse, en fait, puisque quand ils mettent leur lait chaud dedans, ça change. Donc, quand c'est froid, c'est comme ça. Vous voyez que des yeux. Et quand ce sera, donc, avec la voisson chaude, les aliens, donc, apparaîtront. Donc, là, vous la voyez toute noire. Et donc, quand la voisson chaude sera dedans, ça fera comme ça. Et c'est vrai qu'on en a, je crois, que deux qui font ça. C'est une Joker, il me semble, et une Batman. Et je pense que Sohan sera content. Après, c'est pareil. Si Johan ou Ilan veulent l'utiliser, chez nous, il n'y a pas de problème. Là-dessus, ils ne sont pas... Ils se partagent les choses assez facilement. Ensuite, pareil, pour 3,50 euros, j'ai pris ce lot de 4 crayons. Franchement, c'est un craquage. Je ne sais même pas si les crayons sont de qualité. J'espère parce qu'ils sont vraiment adorables. Mais bon, je ne suis pas sûre de la qualité. On verra. Donc, vous avez ici Buzz, Nemo, Bob Razowski et la petite boue que je trouve canon. Donc, j'espère que l'écriture sera bonne. Parce que des fois, sur le style de crayon, ils sont vraiment très mignons. Mais ils n'écrivent pas forcément super bien. Donc, je vais les tester. Puis, je vous dirai au cours de ce week-end, écoutez, si l'écriture est sympa ou pas. J'espère parce que bon, quand même, 3,50 euros, les 4 crayons, après, ce n'est pas excessif. Mais bon, s'ils écrivent bien, c'est quand même mieux. Ensuite, j'ai été super contente puisqu'ils ont remis du stock de crayons pour les sourcils. Donc, du coup, j'en ai pris 3 d'un coup. La dernière fois, je vous avais dit que j'en avais trouvé qu'un puisque le deuxième était ouvert. Donc, ils sont à 2,50 euros. Donc, j'ai pris 3 de la teinte, comme je vous avais dit, brown. Donc, vous avez marron. Vous avez un côté goupillon et un côté, en fait, pour tracer, pour remplir les sourcils. Pour l'instant, pour l'instant, je n'ai pas franchement besoin d'aller à la teille du sourcil. Et de toute façon, ils déconseillent en été parce que ce n'est pas bon de les exposer. Donc, je pense que je vais rester comme ça pour l'été. Et puis, je prendrai rendez-vous en septembre. Donc, du coup, ça fera une retouche d'un an. Donc, je crois que la retouche un an, du coup, c'est 90 euros. Mais ça ne change pas. En fait, si vous avez tous les 3 mois, je crois que c'est 20 euros, un truc comme ça. Enfin, bref, je vais rester en septembre parce qu'il me semble que avant l'été, ce n'est pas terrible. Vous savez, c'est comme les tatouages. Il vaut mieux éviter. Et là, franchement, je mets juste un peu de crayon. Et pour le coup, ça a vraiment très, très bien tenu. Et un truc, je suis super contente. Il faut que j'envoie un message à Mel de la chaîne Happy To Get Access. Parce que là, il n'y en avait qu'une. Mais je pense qu'ils vont en remettre. Puisque j'y avais été quand ? Je ne sais plus. La semaine dernière. Et ça n'y était pas. Donc, je pense que c'est vraiment sorti là, cette semaine. Donc, je suis sûre qu'ils vont en remettre. Ils ont sorti un nouveau Snow comme ceci. Et franchement, trop mignonne. Donc, vous avez celui-là. Attendez. Je vois qui me téléphone. Excusez-moi, nous avons été coupés par ma soeur qui téléphonait. Donc, l'IS est descendu en caleçon. Donc, j'ai coupé rapidement. Je pense que nous aurions fait le buzz sinon. Donc, je vous disais qu'il n'en restait qu'une en fait. Mais je pense qu'elle va faire craquer Mel aussi. Donc, c'est celui avec la petite boue. Et donc, c'est un Snow qui est à 10 euros. Par contre, il me semble qu'il est un peu plus cher que les autres parce que je crois que de mémoire, c'était 8 euros ou peut-être 9. Je ne sais plus. Je suis en train de me battre avec les scottes. J'aurais dit des scottes. Je ne sais pas comment que ma soeur téléphonait n'est-ce pas. Et franchement, trop, trop mignonne. Et c'était la seule. Donc, j'ai quand même fait tous les rayons. voir si elle n'avait pas été déplacée parce que des fois, elles sont déplacées. Mais je n'ai pas trouvé. Mais je suis quasiment certaine qui vont... Ah ouais, elle est trop mignonne. Franchement, donc vous avez celui comme ceci. En fait, vous voyez, vraiment tout en relief. Et dans la petite boule, en fait, c'est boue, en fait, quand elle est déguisée et qu'elle revient dans l'usine, là, avec un petit peu de neige. Franchement, elle est canonissime, quoi. J'adore. Franchement, je la trouve magnifique pour 10 euros. Là, pour le coup, autant sur certains snow que j'ai pris, il y en a certains, c'était des coups de cœur. D'autres, je vous avais dit, comme par exemple celle du Roi Lyon, je trouvais que c'était un peu limite. Enfin, elle n'était pas extraordinaire parce que c'était juste une planche à l'intérieur. Mais là, elle est vraiment, vraiment canon, quoi. Donc, du coup, je vais envoyer une photo tout de suite à Melle parce que je pense que, comme du coup, on récupère les garçons tout à l'heure à Val d'Europe. Peut-être que s'ils en remettent, elle me dira lui en prendre une, je pense. J'espère qu'ils m'en remettent parce que franchement, trop canon. Voilà, écoutez, c'en est tout pour mon All Primark. Du coup, l'IS redescend encore en caleçon. Je vais finir par retourner l'appareil photo. Donc, il va s'habiller parce qu'on va pas, il est en train de danser. On va peut-être pas aller en faire les courses comme ça. En fait, tu pourrais juste mettre le masque. Tu sais, mais si, mais si, mais si, je porte le masque. On a vu d'ailleurs le truc de fou. On a halluciné sur, parce que moi, j'étais pas au courant hier quand je discute avec Kichel. Elle me dit, maman, t'as pas vu, apparemment à Lidl, ils ont sorti des, des PlayStation 4 à 95 euros et tout. Ça a été une émeute. Je dis, ah bon, non, je, non. Donc, apparemment, c'était dans le 78, je crois. Du coup, le magasin n'a pas pu ouvrir. Du coup, ils n'ont pas fait la promo. Enfin, ça a été une catastrophe. Je disais à l'IS, ça rappelait le Nutella et tout. Alors, c'est vrai que 95 euros, c'est intéressant. Mais apparemment, il y a des gens qui avaient campé devant le magasin la veille à 21h. C'était vraiment un truc de dingue, quoi. Donc, après, moi, je suis pas du tout, je suis pas du tout jeu vidéo. Je suis pas du tout PlayStation et tout. Mais je me suis dit, le monde est dingue quand même. Parce qu'on le sort à peine d'un confinement. Et les distanciations. Il me fout l'aspirateur en route. Liesse ! Liesse ! C'est la guerre chez nous avec l'aspirateur. Juste deux secondes, je finis. Il peut remplacer ton aspirateur. Donc, bref, je disais ça. C'était un truc de dingue. Bon, je vais le laisser faire m'humuse avec son aspirateur. Il va s'habiller rapidement. Et nous filons en course. Donc, nous voilà de retour de course. On va se dépêcher. Comme ça, ensuite, on va passer vite fait chez Action. Voir s'il se trouve les planches pour mes filles. Sans ce qu'on va récupérer les garçons. Donc, du coup, on a pris pas mal de petits sachets comme ceci de pain hot dog. Comme ça, on va leur faire des hot dog, je pense, demain midi. En quête, Kisha a voulu tester le chocolat Côte d'Or avec des noisettes entières. Donc, on va tester ça. Pareil, Kisha s'est pris des petits trucs comme ça de fruits, fruits confits. On a pris, ça c'est parce que c'est la semaine un petit peu américaine. Donc, du poulet de porc, je ne sais même pas ce que c'est que ça. Pareil, Kisha s'est pris ça. Apparemment, c'est comme des pâtes à tartiner. Donc, elle a pris deux trucs comme ça. À mon avis, ça doit être assez écœurant. Mais bon, elle va tester, elle verra bien. J'ai repris des yorks comme ceci à la framboise. Je vous le dis, j'aime beaucoup ces yorks. Là, bon, j'en ai pris trois. On a pris pas mal. On en a pris cinq au total. Ça en contient six. C'est des petites pancakes. Ça a légèrement échoué les combes. C'est trop bon. Des petites tomates cerises. Deux packs comme ceci d'avocat. Parce que tout le monde n'en mange pas. Yès a pris des petits... Comment ça s'appelle ça ? Des petits mini-coupons. Des mini-coupons. Donc, on a pris deux boîtes. On a pris des champignons. Ça fait un Mockington pour que leur fasse le poulet aux champignons. Donc, je vais leur faire ce soir. Donc, on a pris deux boîtes de champignons. On a pris des bananes. Des tomates classiques. Des pêches... Nectarine pluff. De la mini-mozzarella. Là, c'est un truc qu'on prend assez souvent. J'ai repris deux yaourds comme ceci à la coco qui ressemble vraiment, vraiment beaucoup au Mami Nova. Des carottes. Un jus de fruits, pomme, grenade, myrtille. Voilà. C'est pour le matin. Un loup de trois briquets. Parce qu'on est en train de chercher des briquets. Ensuite... Ça, c'est pas que je voulais, c'est ça. Yes, je voulais cette pizza-là. Parce qu'à l'intérieur, apparemment, dans la pâte, il y a du fromage. Pour les enfants, demain soir, ils se sont pris deux pizzas et quatre fromages. Puisque demain, on est de soirée. Donc, c'est qu'ils chayonnent qu'ils vont gérer. Donc, voilà. Et les pizzas, c'est toujours facile à faire. Ensuite, pareil, toujours pour le matin, des petits jus d'orange. Pareil, on a pris deux litres de lait. Deux baguettes de pain. Voilà, du pain. Ensuite, comme je vous disais, on a pris pas mal de pancaires comme ceci. Je crois qu'en total, j'en ai pris cinq. Ça dure dans le temps et c'est vraiment sympa au petit-déj. Des petites crèmes glacées... Des petites crèmes dessert, pardon, à la vanille. Du jus de pamplemousse. Une bouteille de fantam. On a aussi pris un pack de coca, un pack d'eau. Et des canettes d'orangina pour le boulot. Une eau comme ceci, ça c'est Swan, qui est bien sale. La volvique parfumée à la fraise. L'IS s'est pris une tombe de Pyrénées, qui est un fromage. Ces poissons-là, on l'aime aussi beaucoup. C'est l'imande du Nord. Franchement, c'est super bon. L'IS fait ça au four et c'est vraiment très très bon. Des sachets de fromage râpés. En fait, ils vont rester déjà parmesan et compagnie. On a pris des sachets de knacky pour faire justement des hot dogs. Ensuite, il a pris du pastrami. Je crois que j'aime goûter le pastrami. Ce sera une grande première pour moi. De la mimolette, pareil, qu'on met dans les... Comment ça s'appelle ? Dans les hot dogs. Ensuite, il a pris une crème fraîche. Donc ça, c'est pour ce soir, pour faire le riz, champignons, poulet. Et voilà. Et crème fraîche. Ensuite, on a pris des roulots de sopalin pour la maison. Ils sont super sympas. Avec des flamants roses et tout. Ils sont très estivaux. Donc juste parce qu'il nous fallait des sopalin. On a aussi pris un gros paquet de papier toilette. Puisque, bah, ils n'en restaient que trois. Ça, c'est des mouchoirs. Ce n'est pas des papiers toilettes. Mais il est déjà dans les escaliers. Des petites lingettes pour les enfants quand ils vont au WC. Yes a repris deux DO-axes comme ceci. Donc celui-ci, c'est provocation. C'est pour toi ou c'est pour Yuan ? C'est pour moi. C'est pour Yes. J'ai trouvé un short de bain pour Yuan. Parce qu'il a une petite short de bain. Il était à 3,99€. Je me suis dit, pour aller dans la piscine, dans le jardin. Ce sera très très bien. 3,99€. Parfait. C'est bien short de bain. Je n'aime pas bénéficier. C'est bien short de bain. Ensuite, j'ai pris des poussous. Donc on en a quand même pas mal d'avance. Mais comme pour un moment, c'était devenu la denrée rare. J'ai préféré en prendre. J'ai pris les deux mêmes. Ça sentait très bon. C'est fruit de la passion et noix de coco. Donc comme ça, on a au moins 5 ou 6 d'avance. Mais comme nous, il y en a un petit peu partout. Cuisine, WC, salle de bain des enfants, notre salle de bain et compagnie. Voilà, comme ça, on a d'avance. Je suis très contente. Parce qu'à la dernière fois, j'avais trouvé l'après-shampooing et le masque. Mais je n'avais pas trouvé le shampoing. Comme je vous avais dit, à l'huile de macadamia. Je vous en avais parlé il y a un petit moment. Et là, il y avait le shampoing. Donc comme ça, j'ai la cure complète. Enfin, la totale. Qui chère au prix des coton-tifs. Je ne sais pas si il n'y a plus de coton-tifs dans la salle de bain des enfants. Ils se sont aussi repris deux dentifrices. Parce qu'apparemment, ils étaient à l'arrivée, à la fin des dentifrices. Et j'ai aussi pris un truc. Alors attendez, je vais chercher ça. Pour finir, en fait, je leur ai pris ceci. J'adorais jouer avec ma soeur quand j'étais petite avec ça chez mon père. Donc c'est un croquet, en fait. Donc vous savez, vous mettez des petits morceaux de ferraille. Vous faites vous-même votre chemin. Chacun a la couleur de son bâton et de sa boule. Et le but, c'est de faire passer la boule dans chaque petit truc de fer. Donc voilà. Donc le parcours a l'air assez sympa. Puisqu'il y a 10 petits trucs de fer. Donc je pense qu'en jardin, il y a de quoi se faire. Un parcours assez sympa. Il y a 4 coloris bleu, jaune, rouge et vert. Donc on est 6. Mais comme on se dit, au pire des cas, on alternera. Et puis soit, on est encore petit. Donc au pire des cas, on l'aidera. C'était à 11,99€. Donc c'était pas excessif. Et je pense qu'ils vont adorer jouer avec ça. En tout cas, moi et mes soeurs, on a adoré jouer avec ça. Sauf quand ma soeur s'énervée, qu'elle avait tendance à nous menacer avec le croquet. N'intéressent pas. Mais non, blague à part, on s'éclatait vraiment avec ça. Donc du coup, quand je l'ai vu, je me suis fait petit souvenir d'enfance. Et puis je pense qu'ils vont vraiment adorer tester ça. Donc écoutez, on verra ça ce week-end. Du coup, on va ranger toutes les courses rapidement. Ensuite, on repart. On s'arrête de toucher Action. On va voir si je trouve les planches pour pouvoir installer comme j'ai les derniers pins qui ne sont pas installés. Et ensuite, on va en fil à Val d'Europe pour récupérer les garçons. Donc on se retrouve à la maison. J'ai récupéré les garçons. Donc on est passé vite fait chez Action. Et j'ai déjà oublié la planche. Misère, misère, misère. C'est pas vrai. Je vais vous la montrer juste après. Donc chez Action, j'ai repris des piles à 1,89€ chaque paquet. Donc j'en ai pris deux de chaque. Ah, merci Oubé. Des petites comme ceci, là, les AAA. Parce qu'on avait quasiment plus de piles. Et j'ai pris des, comme ceci, les plus grosses. Donc les AAA. Voilà. Ensuite, à 1,60€. Ah non, pour 84 centimes, j'ai pris plusieurs bracelets. Donc là, ils en comptent deux. Mais les autres doivent être un petit peu plus loin. Donc ce sont des bracelets qui sont censés éloigner les mousticos. Bah, Kisha a dû prendre le sien. Donc Kisha a pris un jaune. J'en ai pris un rose pour moi. Donc vous le mettez, a priori, autour de votre poignet. Et ça éloignerait les moustiques. Donc pour l'instant, pas besoin. Parce qu'il ne fait pas très, très chaud. Donc on ne mange pas dehors. Donc je testerai ça avec les petits patchs aussi. D'ailleurs, l'une d'entre vous qui m'avait envoyé un message. Effectivement, les patchs, je voulais les mettre sur les vêtements et pas sur la peau. Donc merci beaucoup pour le petit message. Et j'ai pris deux bleus. Donc un pour Ilan, un pour Sohan, pour lutter contre les moustiques cet été. Je le porte-toi. Coucou, minou. Donc ensuite, pour 1,39€, j'ai pris quand même un bloc bref. Donc comme je vous l'ai dit, moi je prends maintenant ce chez Casino Center Tropical. Mais je crois qu'il y a SMA 10 ou aux alentours des 2€ quelque chose, voire même 3€. Donc ça saoule quand même un petit peu. Et là, Jungle, ça avait l'air de sentir assez bon. Il n'y en avait qu'un seul. Donc du coup, j'ai pris le seul Jungle qu'il y avait. Ensuite, pour 89 centimes pièce, j'en ai pris deux. Parce qu'il y en a un qui est vide et l'autre, je ne sais pas ce qu'on a foutu. J'ai repris des allumgas comme ceci. Par contre, j'ai pris avec un embout assez long. Notamment pour allumer les bougies. Parce que ceux qui sont trop courts, après quand la bougie arrive à la fin, c'est un peu casse-pieds. Ils sont rechargeables. Je vous avouerai que je n'ai jamais tenté de les recharger. En général, je les rachais parce que ça ne vaut pas grand-chose, 89 centimes. Ensuite, pour 72 centimes, j'ai pris deux éponges comme ceci. Apparemment, ces éponges-là sont vraiment top pour nettoyer toute surface. Ce sont des éponges microfibres. Donc écoutez, on verra bien. Donc du coup, j'en ai pris deux. Voilà. Ensuite, pour 4,44€, on en a pris deux. Mais Kishi a déjà pris son trio. Donc il y avait deux motifs différents. En tout cas, elle a choisi l'autre motif. J'ai repris un trio de rasoir Vénus comme ceci. J'avais un rasoir Action que j'aimais beaucoup. J'avais acheté des lames impossibles après le déménagement de savoir ce que j'ai fait des lames. Donc là, c'est 4,44€. Ils sont plutôt sympas. Il y a trois lames, donc j'ai quand même le temps de voir venir. Et puis, bon, il y aurait qu'après, je rachèterai des lames ou je rachèterai d'autres rasoirs chez Action. Mais en tout cas, voilà. Pour cet été, ce sera très, très bien. En plus, ils sont plutôt jolis. Kishi a déjà pris le sien. Le sien, c'est juste vraiment le motif qui change légèrement. Mais sinon, c'est la même chose. Ensuite, donc, pour 4,69€, donc Yesmo l'a amené. Donc, j'ai pris une très grande toile comme ceci, comme je voulais pour mes pins. Moi, habituellement, je prends ceux que vous savez un peu plus... Enfin, ils font comme s'il y en avait trois, quoi, en une. Sauf qu'il n'y en avait pas. Les seuls qui avisaient étaient vraiment très épais, donc ça n'allait pas. Donc, je me suis dit qu'un très grand, finalement, ça ne serait pas plus mal. Je mettrais le très grand en haut dans le bureau. Et les trois que j'ai plus petits en dessous. Mais je vous montrerai ça une fois que j'aurai réinstallé correctement tous les pins. Et une fois qu'ils se seraient installés dans mon bureau, je pense que ça ne devrait plus trop tarder. De toute façon, on est bientôt en vacances, donc on profitera des vacances. Ensuite, toujours pour 1,39€, j'ai pris un deuxième parfum. J'ai pris celui-ci. Je n'arrive pas trop à sentir à travers. Voilà, c'est histoire d'avoir ce type de bloc un petit peu d'avance. Comme je vous dis, moi, vraiment Tropical, c'est mon odeur préférée. Mais c'est vrai qu'à 2 ou 3 euros, ça gonfle un peu. Donc, à 1,39€, c'est très bien. Pour 95 centimes, j'ai repris un set de coupe-ongles, comme ceci. Puisque la dernière fois, j'ai enfin remis la main sur un coupe-ongles. Et j'ai déjà perdu. Donc là, j'ai acheté le duo. C'était 95 centimes. C'est très bien. Ensuite, 94 centimes, c'est que j'ai pris un Lipton. Pareil, ils ont pris des espèces de boissons bizarres. Bonbons, boissons très bizarres. Kisha les a déjà embarqués. 72 centimes, c'était la seconde éponge. Et donc, voilà, 84 centimes et 84 centimes. Comme je vous disais, c'est les deux bracelets anti-mousticos. Sinon, nous ne sommes pas assez vite fait chez Primark. Mais Kisha a juste pris un jean et un crayon pour ses sourcils. J'ai trouvé le snow que je vous ai montré, donc Sully, avec la petite boucle pour Mel. Donc, je suis contente, puisqu'ils en avaient remis quelques-unes. Il y en avait trois. Donc, ce n'était pas non plus... Il n'avait pas un choix de ouf. Mais en tout cas, il y en avait. Donc, du coup, elle est contente. Elle va pouvoir l'avoir aussi. Et moi, j'ai juste craqué là-dessus parce que j'ai regardé la vidéo de Stitchoulette 14 ou 41. Je dis toujours entre le 1 et le 4. Ce matin, elle disait que c'était un primer qu'elle avait ou qu'elle allait tester. Il y avait ananas, citron, je crois, et coco. Donc, je me suis dit que comme l'été, souvent, il fait chaud. Un primer, maquillage pouvait être sympa. Puisque apparemment, il est hydratant. Donc, moi, j'ai préféré prendre à la noix de coco. C'est à 4 euros. Et elle disait qu'au pire d'un cas, ça pouvait être très bien pour, vous savez, humidifier les pinceaux quand vous utilisez des couleurs... Certains fards qui sont un peu poudreux. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai pris coco. Et je verrai après m'être maquillée. J'en vaporiserai un petit peu. Et je vous dirai si c'est efficace ou pas. Et sinon, pour les fards, et c'est tout ce que je me suis pris, Kisha est derrière moi. Je sens qu'elle va m'annoncer que le jean, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, elle ira retourner. Je suis vraiment pour échanger. Elle n'a vraiment pas de bol. Elle se la prend trop grand, se la prend trop. Non, là, c'est bon, mais c'est la coupe qui ne va pas. Ah, c'est la coupe qui ne va pas. Sinon, je suis pas assez victime chez Gilles de Bruges. Comme d'habitude, petit craquage. Et je voulais retenir, cette fois-ci, nos des allemandes. Et j'ai oublié, mais quelqu'un me l'avait dit en commentaire. Alvola, je crois que c'est. Donc, c'est un mélange. Il y a des verres, des rouges, des bleus. Moi, je lui ai dit, je veux pas forcément des blanches. C'est de la pure gourmandise. Mais il faut que je me calme. Parce qu'une fois que je mets le nez dedans, c'est une véritable catastrophe. Donc, elle m'a dit, je suis désolée, j'ai plus de blanc. Je lui ai dit, mais vous inquiétez pas. C'est pas du tout pour un événement. Je célèbre toute seule, moi. Et puis, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous montrer, il me semble. Et sinon... Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Richard vient de me dire, maman, tu parles d'un spray qui est primer. Et toi, tu veux l'utiliser comme fixateur. Effectivement, je n'ai pas réfléchi à cette chose. Bah écoutez, je vais voir parce que moi, là-bas, je voulais me maquiller ensuite, vaporiser. Mais effectivement, c'est bien marqué primer. Bon, on verra. Je vais réfléchir à la situation. Mais je pensais plus, effectivement, à un fixateur, moi. Et donc, je vous disais, je suis très contente parce qu'il y a quelques temps de ça, on avait été chez Casino. Je vous avais montré. Nous, on aime beaucoup les petites bouteilles Evian comme ceci. Donc, j'avais trouvé Elsa, Anna, Christophe. Christophe, je crois que c'était. Et Liès était persuadée d'avoir vu Sven. Et impossible. On y allait régulièrement. Il n'y avait jamais Sven. Et je ne sais plus quand on sait ce qu'il y est passé, hier ou avant-hier. Et Sven était là. Donc, je suis super contente. Voilà, c'est... Ouais. Donc, c'est bête. Mais je suis contente d'avoir Sven. Donc, du coup, voilà, normalement, on a les... On a toute la petite collection. Voilà, sans compter ceux qu'on avait trouvé chez Noz. Pour l'instant, ils sont sur une étagère dans le garage. Soin, on sort régulièrement. Il les boit. Et puis, ensuite, on les re-remplis d'eau. Je les nettoie, les re-remplis d'eau ou autre. Et voilà. Et je trouve que Sven était vraiment très, très mignon. Je sais que Mel de la China Together à 17 n'avait pas trouvé Christophe. Moi, je lui avais trouvé. Je lui avais dit en retour, si tu me trouves Sven, ce serait super cool. Je pense qu'elle ne l'a pas trouvé parce qu'elle ne m'a pas donné de nouvelles. Mais voilà, il faut que je lui envoie un message. C'est bon, Sven est à la maison. Voilà. Donc, nous allons faire à manger. Et ensuite, là, les garçons, je vais vraiment aller rester calme le temps que je suis. Donc, ils sont en mode, je me contiens, on se contient. Nous me contenons. Temporiser les garçons. Donc, je vais les libérer. Et je vais aller ranger tout ce que je viens de mettre sur la table. Donc, on se retrouve. Nous sommes dimanche matin. Donc, hier matin, on a profité des enfants et surtout du jardin. Parce qu'hier matin, ils faisaient franchement plutôt beau. Ensuite, hier, on a travaillé avec Lies. Ce matin, on a fêté la fête des papas. Puisque aujourd'hui, c'est la fête des papas. Là, Lies est partie ramener Yohan chez sa maman. Ensuite, on va déposer les garçons chez ma soeur. Comme c'est, ils vont pouvoir profiter de leurs deux petits cousins. Puisqu'ils ne les voient pas forcément très souvent. Donc, ils vont pouvoir profiter. Ensuite, ils retournent chez leur papa. Et normalement, donc, Soane retourne à l'école demain matin. Et il n'est absolument pas motivé. Donc, on va voir ce que ça va donner. On verra bien. Et puis, après, ils reviennent le week-end prochain. Et puis, comme je leur ai dit, de toute façon, le 1er juillet arrive à grands grands pas. Donc, je crois que l'école se termine le 4 juillet. Et ensuite, ils resteront avec nous tout le mois de juillet. Donc, voilà. Ils vont pouvoir profiter de leur été. Avant la rentrée de septembre. En espérant que toutes ces histoires de coronavirus et compagnie seront mis de côté. Sinon, je ne vous avais pas montré quand j'ai été à l'anniversaire de mon petit-neveu, en fait, Arthur, qui fêtait ses 1 an. Ma belle-mère a retrouvé un sachet de billes, en fait, de notre enfance. Alors, je ne sais pas qui c'était. Si c'était à moi, si c'était à l'une de mes soeurs. Et en fait, ce sont des billes comme ça, floquées le roi lion. Donc, quand elle est tombée dessus, elle a pensé tout de suite à moi. Donc, elles sont vraiment super sympas. Le sachet n'a même pas été ouvert. Donc, je ne sais même pas où est-ce qu'on avait eu ça. Donc, vous avez Zazu, Nala, Timon, Hop, je ne sais pas si on voit bien, Timon, Rafiki, Simba, et je ne sais pas. Bref, ah ben si, c'est Simba bébé, je pense. Celle-là, c'est Simba bébé. Simba tout petit, là il y a, attends, je vais te le donner, là il y a Rafiki, et là il y a Simba, je pense, un petit peu plus, un petit peu plus grand, ouais c'est ça. Donc voilà, ma belle-mère m'a dit, en retrouvant ce petit sachet de vie, bah j'ai pensé à toi. Et donc, je vais clôturer avec la fête des papas, donc du coup, je ne vous avais pas montré, je ne me sens pas que je vous avais montré, mais pour la fête des mamans, en fait, Yohan m'avait fait aussi ce dessin, je ne sais plus si je vous l'avais montré aussi, avec des petits mots super sympas, avec des masques de Batman, Robin, enfin tout l'univers Batman. Batman, bonne fête des mères, j'espère que tes cadeaux t'ont plu. Il a mis un S entre parenthèses, puisqu'il ne savait plus s'il fallait mettre un S ou pas. PS, bonne fête, même si je ne suis pas ton fille, j'avais trouvé vraiment ça trop trop mignon. Et il m'avait aussi dessiné, comme ceci, une Harley Quinn. Donc pareil, il faut qu'on achète des cadres, donc il faut que je regarde par rapport aux dimensions, peut-être chez Action ou chez Ikea, il paraît, il avait marqué bonne fête des mères, même si je ne suis pas ton fils, salut ! Donc voilà, il faut que je fasse des cadres pour mettre tout ça. Donc Yohan, pour la fête des papas, pareil, a fait un dessin, il dessine vraiment de mieux en mieux, donc pareil, toujours sur le thème Batman, et avec des petits sigles Paris Saint-Germain, puisque vous savez que l'IS est fan, fan du PSG, donc voilà, très très cool. Yohan, lui, a choisi d'offrir une tasse comme ceci à l'IS, donc en fait, quand vous mettez une boisson à l'intérieur, c'est au niveau du bas de signal que ça change. Il y a marqué Cool Drink, alors du coup, je ne sais pas si c'est une boisson fraîche ou chaude, comme j'ai dit à Yohan, on va tester, on verra bien, donc c'est une grande tasse comme ceci, et quand vous mettez soit boisson froide, soit boisson froide, donc ça change, voilà. Donc à voir, parce qu'il marque Cool Drink, et pour moi, Cool, ça serait plutôt fraîche, ça nous aurait marqué Hot, je pense. Donc, écoutez, on va tester ça. Je me dépêche, parce qu'une fois que l'IS revient, il faut qu'on parte en mener les garçons, pour ne pas être trop tard au travail. Soal, lui, a choisi un verre, donc toujours sur le thème Batman, quand il choisit des cadeaux, voilà, souvent sur le thème Batman, le verre est vraiment super beau, donc on les a pris chez Zing, et en plus, ils étaient en promotion, donc vraiment super sympa, voilà, il est vraiment très très chouette aussi. Donc, bah, l'IS était super content. Et Kisha, elle, elle a choisi un cadeau qui a énormément ému l'IS, il a attendu qu'elle sorte de la chambre pour verser quand même sa petite larme, il a d'ailleurs fait une photo, ce qu'il m'a envoyé, il lui a répondu, les garçons, les garçons, ils sont en plein mode geek, là. Et du coup, je vous l'ai partagé sur Instagram, en fait, il a fait une photo du cadeau, il lui a répondu, et voilà. Donc, elle a offert ce coffret de chocolat de chez Jeff de Bruges, avec marqué « Je t'aime, papa », un petit cœur et des petits chocolats, et franchement, voilà, c'est super mignon. Ils aient des coffrets vraiment adorables, et l'attention est vraiment super mignonne. Comme je vous l'avais dit pour la fête des mamans, ma fille a très bien grandi, elle est très heureuse aujourd'hui, et tant mieux, nous sommes tous très heureux, et c'est l'essentiel. Écoutez, sur ce, je vais préparer Ilan, pas Ilan, Swan, parce qu'Ilan est déjà prêt, et ensuite, je vais les déposer chez ma sœur, et on file au boulot, comme ça, je pense que ce soir, j'aurai le temps de vous monter la vidéo, pour que j'espère qu'elle soit en ligne demain matin, ou au pire des cas, elle sera en ligne dans la journée, puisque là, on a commencé à travailler hier, et on en fait rarement, mais là, ce sera une série de 5, donc voilà, après, c'est des soirées, je préfère que ce soit 5 soirées que 5 matinées, je vous avouerai. Donc voilà, voilà, et bien écoutez, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu, et je vous dis à très très vite, je parle trop vite, pour une prochaine vidéo, ciao !